Salut à tous, content de vous retrouver, aujourd'hui on va parler d'une histoire qui date maintenant puisqu'elle est de 1972, c'est l'histoire de la famille Mechino, un couple avec deux enfants qui ont disparu en revenant de chez leurs amis, encore plus tragique, ça se passe le soir de Noël, donc je me suis renseigné un petit peu auprès de youtubeurs et puis des reportages qui est aussi sur les chaînes publiques pour essayer de comprendre, et puis j'ai voulu faire un tirage, voir un petit peu que s'est-il passé le 25 à 1h30 lors du départ de Jacques et Pierre Etmé Chineau de chez leurs amis, puis essayer de comprendre par le biais de ce tirage qui est ici, voilà, bah c'est parti ! Alors comme postulat de départ, alors n'oubliez pas de vous abonner, évidemment à chaque fois j'oublie de le dire, n'oubliez pas, et puis de liker pour référencer la vidéo. Voilà, donc comme postulat, qu'est-ce qu'on a ? On a Jacques et Pierre Etmé Chineau qui sont apparemment un couple sans histoire, depuis maintenant mariés depuis un bon moment, ils habitent avec leurs enfants dans une maison, et il se trouve que cette maison se trouve donc du côté de Cognac, pour ceux qui ne connaissent pas Cognac, c'est pas loin du Périgord, par loin de La Rochelle, voilà, on n'est pas loin de chez moi, en fait, et puis donc il mène une vie tranquille, lui est ouvrier, il fait les 3-8, quelqu'un d'assez courageux apparemment, puis sa femme reste à la maison à travailler, je pense qu'elle a dû arrêter de bosser et s'occuper des enfants. Donc Jacques et Pierrette habitent à Saint-Trojan, près de Cognac, c'est à 6 km de Cognac, et le jour de Noël, le 24, donc ils sont invités chez les amis à eux, à Cognac, en fait, pour réveillonner, en fait, tout simplement. Et là commence l'histoire tragique, je dirais, pour la suite des événements, alors ses amis viennent les chercher en voiture pour peut-être leur montrer le chemin, et puis Jacques a donc une Simca, je vous mets la photo, et puis je vous mets aussi la photo de la maison qui existe encore, évidemment. Et puis là, bon, donc, ses amis viennent les chercher jusqu'à Saint-Trojan, pour sûrement leur montrer le chemin. Alors Jacques, il prend sa voiture avec sa femme, et puis ses enfants, il les suit, évidemment. Alors il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a un brouillard très épais, ce soir-là, et puis, donc, ils sont tous partis réveillonnés, donc chez leurs amis. Alors évidemment, sans ceinture de sécurité, ça va de soi, puisqu'à l'époque, on les mettait pas trop, quoi. Et puis, il faut comprendre, c'est à son importance aussi, qu'on a le droit de boire de l'alcool, on a le droit à 6 grammes à peu près, d'alcool dans le sang. Enfin, j'exagère, mais bon, on n'en est pas loin. Donc les voilà tous partis chez leurs amis à Réveillonné, où les bouteilles de vin et les bouteilles de bière vont sûrement trinquer ensemble. Alors évidemment, je plaisante avec cette histoire d'alcool, ce qui n'est pas drôle, quoi, en soi, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, là c'était 0,5 grammes par litre de sang, et à l'époque c'était 0,8, donc il n'y a pas énormément de différence en 1972. Par contre, je ne sais pas si la ceinture de sécurité était obligatoire encore. Donc, allez, on se lance par rapport au tirage qui représente la nuit du 24 et le 25, vers 1h30, quand ils sont partis de chez leurs amis. On retrouve, et c'est une carte récurrente, la carte de l'Empereur renversée, j'ai fait 4, 5 tirages et on la retrouve à chaque fois pratiquement, allez, même 3 fois sur 5, c'est déjà pas mal au niveau de l'antarologie. Et puis, quand on retrouve la carte de l'Empereur renversée, je peux imaginer qu'il s'agissait de l'état d'esprit de Jacques dans ces cas-là, le mari. Et l'Empereur renversée, c'est quoi ? C'est quelqu'un de dur déjà, parce que l'Empereur droit, il est toujours droit, carré, il peut être froid, mais contrairement à la carte du pape droit. Mais il reste quand même équilibré, l'Empereur droit, et puis c'est plus dans le social et les affaires. Quand il est renversé comme ça, c'est déjà plus compliqué par rapport au personnage. C'est comme s'il y avait une autorité plus forte, quelque chose qui... qu'on fait mal vivre aux autres, ça peut être la violence aussi, mentale, également. Et puis, ce que je note par rapport à l'Empereur renversée, et ce que je retrouve chez mes consultants, chez les personnes qui me téléphonent, c'est l'abus d'autorité. Donc, pour le postulat, on mettra tout simplement l'abus d'autorité, voilà, hop, par rapport au personnage. Alors, vous n'arriverez pas à lire, je le sais, mais voilà, c'est comme ça. En deuxième position, on a la carte du mât et la carte de la lune renversée. Comme c'est étrange, c'est quand même assez magnifique de trouver ce genre de duo, parce que c'est un duo dépressif, parfois, pas tout le temps. C'est quelqu'un qui est mal, qui sache le travail dans la tête avec la lune renversée, on est constamment en train de... de... de se... de ressasser, en fait, voilà, en soi, tous nos problèmes, etc., etc. Donc, la lune renversée, c'est ça. Et puis, le mât renversée, c'est... c'est le départ physique. Alors, il n'y a pas la carte du chariot, le chariot, il n'est pas là pour dire qu'il y a un véhicule, j'aurais pu... on aurait pu l'avoir, mais là, on a voulu me montrer cette espèce d'errance mentale, peut-être, par rapport à ce deuxième, à ce duo. Et on ne sait pas si c'est... quand ils sont partis chez leurs amis, ou alors, à la fin de la soirée, quand ils sont rentrés chez eux. Alors ça, on verra au fur et à mesure. Donc là, on a une idée de déplacement, ici. Alors, déplacement. Hop. Et puis, euh... Pfff... Carte des mensonges. Carte... Pfff... Carte des mensonges. Carte... Vous savez, quand ça va... Quand on sent qu'on va exploser, quoi. C'est un peu ça, la lune renversée avec ça. Quand on sent que ça ne va pas du tout... Vous êtes avec votre femme, chez des amis, personne ne se dit rien. Parce qu'on a envie d'en découdre, en fait, par rapport à une histoire. Alors, cette histoire-là, on va en parler juste après. Donc, le voici, l'amant. Alors, l'amant, il s'appelle Maurice. Maurice, il était là, lui, dans cette histoire, pour combler les besoins de madame. Parce qu'elle s'ennuyait fermement, pendant que son mari faisait les 3-8. Et puis, réparait les bagnoles autour de lui, car il était passionné de mécanique. Bah, Maurice, lui, il explique en 2011, lors des interviews, qu'il s'aimait vraiment très fort avec elle. Je ne sais pas s'il a eu l'impression de faire quelque chose de mal ou quoi, mais en tout cas, elle lui avait laissé les clés. Les clés de la maison. Parce qu'elle se sentait, elle avait un peu peur d'être seule, dans cette grande maison. Donc, lui, bah, arrivé à 20h, quand le mari s'en allait, qu'est-ce qu'il faisait ? Bah, il venait chez elle faire le chien de garde. Et plus s'y affiliter. Alors, est-ce qu'on va lui jeter la pierre, à Maurice ? Bah, non, on ne va pas lui jeter la pierre. Est-ce qu'on est propres, nous, pour lui jeter la pierre ? Mais non. Non plus, on n'est pas terrible dans nos vies, quoi. Je veux dire, ça arrive. Surtout que là, c'est un village, en plus. Le problème, c'est que ça a fait du grabuge. Et Jacques s'en est rendu compte. Il l'a appris. C'est ce qu'on regardera dans le tirage, juste après. Ici, là. Alors, de quelle manière Jacques s'en est aperçu, ça, je ne sais pas, c'est sûrement le comérage, peut-être. Je ne sais pas, c'est investi au niveau des recherches, en fait, personnellement. Mais ça a dû se dire, à un moment donné, voir Jacques et dire, tiens, dès que tu t'en vas à 20h, Maurice, il vient chez toi. Voilà, je ne sais pas, un truc comme ça, quoi. Et l'autre, il a dû se dire, ah oui, d'accord, OK. Lui, mon pote, il fait ça. Bon. Alors, ce qu'il a fait, Jacques, un jour, il a été voir son frère et puis quelques amis proches, il s'est confié à eux. Il leur a dit, de toute manière, si j'apprends ça réellement, si ma femme fait ça, etc. Je tue tout le monde et je me suicide. Non, tu dégages ! Sinon, je t'en prends l'une ! Jamais vu un mec comme toi ! T'es une merde ! Non, non, calme-toi, calme-toi. T'es une merde ! Tu restes dans le jardin et tu ne bouges plus ! On a le caractère parfait de l'empereur renversé, ici. Il manque juste le diable. Donc, dans ce tirage-là, en deuxième partie, on a tempérance renversée, ici, et l'amoureux renversé. Alors, l'amoureux renversé, chez tous les consultants qui m'appellent, c'est quand il est adultère. On peut faire le lien, le fait de ruminer, ici, avec l'une renversée, le fait de ne pas en démordre et d'être buté, etc., etc., etc. Par rapport à une situation adultérine, évidemment. Tempérance renversée, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Je dirais que c'est les énergies mauvaises, vous voyez ? Les énergies mauvaises qu'on peut mettre par rapport à la lune renversée. Mais il faut comprendre que dans ces cinq cartes, pour le moment, là, on retrouve deux cartes d'eau. La lune renversée et les énergies de tempérance renversée, puisque, donc, ça peut être, dans ses mains, une forme de rivière. Enfin, je vous montrerai ça. Et la carte de l'adultère, ici. Est-ce que le tarot n'a pas voulu montrer, tout simplement, que la raison était l'adultère par rapport à ce qui s'était passé avec Maurice ? Voilà. C'est les pièces du puzzle qui commencent à se remettre en place, en fait. Aux alentours de 1h30 du matin, peut-être 2h, peut-être même avant, après avoir passé la soirée avec leurs amis, les chinois, ils rentrent chez eux. Alors, il faut comprendre que c'est à 4-5 km, c'est vraiment à côté. On est à la campagne. Je suis à la campagne, quand il fait nuit, il fait nuit, sur les routes. Il n'y a pas d'éclairage, je crois. Et puis, si on regarde le tirage, est-ce que ça ne l'a pas travaillé pendant tout repas ? Jacques, il s'est dit, putain, elle m'a trompé avec l'autre et tout, etc. Et puis, il a picolé, si ça se trouve. Ils ont dit, ils n'ont pas bu que de l'eau, c'est pas possible. Enfin, je n'y crois pas, je veux dire. Avec le champagne, le vin, la bière, etc. Vous savez, quand vous buvez de l'alcool, vous pouvez être vraiment agressif. Il y en a, qu'on appelle ça, qui ont de l'alcool mauvais, en fait. Et puis, peut-être, quand il est parti, il s'est dit, bon, allez, moi, j'arrête tout. Elle a foutu ma vie en l'air, elle m'a trompé, etc., etc., je tue tout le monde. Même si j'ai vu en 2011, là, on m'a parlé qu'il aimait trop ses enfants pour se suicider, etc., etc., je pense qu'avec l'alcool aidant, dans ces cas-là, tu peux te jeter dans le fleuve, quoi, comme il aurait pu le faire. J'ai mis, je vous ai mis les photos et quelques vidéos du fleuve pour vous faire comprendre le pont, le pont, c'est rien, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de bar, en fait. Si vous sortez du bois, vous pouvez vous rater. Alors, effectivement, ça pourrait être un accident, ça pourrait être également un suicide, je ne dirais pas collectif, mais où il aurait emmené toute sa famille, comme il l'avait promis, en fait, au départ. Donc là, pour exemple, vous avez le pont de Saint-Brice, qui relie Cognac à Boutier-Saint-Trojan, où habitait la famille. Donc là, la Charente, ici, il aurait très bien pu filer dans l'eau, en fait. Alors, savoir, je mets un bébol, est-ce que le pont existait à l'époque ? C'est la question qu'il faut se poser, parce qu'il a toujours existé. En tout cas, les murets ne devaient pas être comme ça, c'était en 1972, quoi. Mais c'est un pont qui aurait pu être fatal, en effet. Voilà, sur Google Maps, j'ai ce pont aussi, à part le pont Saint-Brice. Alors, il a l'air un peu plus neuf. Est-ce qu'il existait en 1972 ? Ça, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, c'est peut-être un endroit... Est-ce qu'il existait d'autres ponts à l'époque, aussi, où ils auraient pu tomber à l'eau par ce brouillard, cette purée de poids ? Parce qu'on insiste vraiment là-dessus, le temps était vraiment exécrable. Les feux de brouillard s'utilisent quand il y a du brouillard, et dans d'autres situations bien précises. Que nous dit la carte de la justice à la fin du tirage ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de droit et d'honnête par rapport à la situation passée, en fait, de cette adultère. J'ai rétabli l'équilibre. Et en fait, je ne pense pas, par rapport à cette situation, qu'il a eu l'impression d'agir dans le mal. Parce que dans sa tête, peut-être qu'il se disait, moi, je travaille en 3-8 tous les jours, je n'arrête pas de bosser, je n'arrête pas pour ma famille. Et elle, en un éclair, elle me trompe, comme ça. Ce n'est pas possible. Elle vient de foutre ma vie en l'air. Elle vient de foutre notre vie, notre vie en l'air, avec celle des enfants. Donc, à mon avis, par rapport à ce tirage-là, et par rapport à la carte de la justice, il a eu cette impression de rétablir une situation et un équilibre. Voilà pourquoi le personnage torturé, je dirais Jacques Michino, torturé, par rapport à la lune renversée, l'instabilité, et la dureté. Je pense qu'on regardera, mais il s'agit soit d'un accident bête avec l'alcool, ou il y aurait atterri dans le fleuve. Après, on regardera par rapport au fleuve, parce qu'ils ont fait des géoradars, etc., en 2011, avec un aigle plus ultra au niveau du matériel. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont retrouvé 2-3 voitures, enfin, quelques, plus que 2-3, d'ailleurs, parce que c'est quand même un fleuve qui fait 340 km, Charente. Donc, voilà. Et puis, est-ce qu'une voiture se déplace sous l'eau ? Non, ce n'est pas un sous-marin, ça reste. En tout cas, ils n'ont rien trouvé, sauf d'autres voitures. La disparition volontaire ? Non. Quand on regarde chez eux, le 6-7 janvier, on a bien vu qu'il restait les 8, il restait la dinde, il restait... Non, il s'apprêtait à revenir. Donc, il ne s'agit pas d'une disparition volontaire, même si à l'époque, on pouvait disparaître plus facilement qu'aujourd'hui. Je ne pense pas. Donc, la thèse du suicide est largement plausible ou l'accident. Moi, je pense sincèrement qu'il a craqué sur le chemin du retour. Avec l'alcool, avec ses pensées noires, il a craqué. Et il a mis vraiment en acte ce qu'il avait dit à son frère et à ses amis. Si un jour j'apprends que ma femme me trompe, tout le monde y passera. Voilà ces mots. C'est impressionnant. Il était reconnu que c'était un personnage très orgueilleux aussi. Donc, si vous regardez un petit peu autour de vous, les gens qui sont orgueilleux, dès qu'ils se sentent blessés, ils font du mal. En retour, automatiquement. Déjà à l'époque, quand Jacques a appris que sa femme l'avait trompée, il lui a fait un oeil au bain noir. Il l'a frappée. Donc déjà, on retrouve encore le tempérament brutal du personnage et de l'empereur renversé. Alors quand les personnes disent « Ouais, non, il est parti avec sa femme en Australie, etc. » Ça, on l'a entendu. Mais en Australie, non, mais vous plaisantez. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est impossible. Les enfants auraient réagi aujourd'hui. Non, c'est vraiment une histoire qui ne colle pas du tout cette histoire de disparition volontaire. Et puis, l'histoire du suicide, les témoins, les amis disent « Oh non, pour ses enfants, il aimait trop ses enfants, il ne serait pas suicidé avec ses enfants. » Mais non, mais bien sûr qu'il aimait ses enfants. Tu ne vas pas dire « Ah non, mais moi, mes enfants, je ne les aime pas, je peux me suicider, évidemment. » Une chose que Jacques ne supporte pas, comme à chaque fois, cela va le mettre dans tous ses états. Il va finir par s'énerver un peu trop même. Tiens ! Attends, vous démerdez ! Tout le monde aime ses enfants, en général, quoi. Mais quand vous êtes imbibé d'alcool, quand vous êtes dans une dépression forte, plus rien ne compte dans ces cas-là. Voilà pourquoi je pense fermement qu'il s'agirait soit d'un suicide, soit tout simplement d'un accident avec cette purée de poids au niveau du brouillard. Et si vraiment un jour, vous voulez voir, connaître un personnage orgueilleux, regardez l'affaire Bondoni dans « Faitentrer l'accusé ». Ça s'est passé dans ma ville, à Aigleton, il y a quelques années. C'était en 2014, je ne sais plus. Et regardez cette émission. Là, vous allez rencontrer ce genre de personnage. Parce que nous, on l'a connu, en fait. Voilà. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a inspiré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai déballé un petit peu, c'est vrai, par rapport aux faiblesses du personnage. Encore une histoire d'adultère et d'alcool. Vous savez que ça amène à des tragédies, ce genre de choses. En tout cas, je ne suis pas allé dans les théories de meurtre de la part de ses amis, etc. Et je pense que, tout simplement, comme je vous le disais, il s'agit soit d'un accident ou d'une purée de brouillard. Et qu'il est possible qu'un jour, on retrouve la voiture quand même. Ils avaient retrouvé la voiture, à un moment donné, une Simca aussi, mais elle se trouvait du côté d'Angoulême. En plus, elle était grenat, la même couleur. Mais ça ne correspondait pas du tout. Peut-être qu'un jour, ils vont la retrouver aussi. Et puis, voilà, je vous souhaite de bonnes choses et à bientôt. Salut !